Y'a cru ou pas ? Hein ? Hein ? T'y'as cru ou pas en voyant la miniature ou pas ? Et salut à tous les amis c'est Freezy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur The Seven Deadly Seas Runcross où malheureusement cette fois-ci, pas comme annoncé dans le titre à la miniature, on va pas aller tester le nouveau Zohan. Bah parce qu'il est pas sur l'agglom les gars, je sais bien que je suis partenaire, Netmarble, mais on va pas abuser du bail. Ils vont pas non plus me donner le portail en avance pour pouvoir invoquer dessus. C'était juste un petit troll, histoire d'attirer un peu votre curiosité, mais aussi pour voilà, se dire que entre le nouveau Escanor et l'ancien, la différence, elle est quasi pas là. Ok, le nouveau il a une entrée en scène, etc. Je pense qu'on en fera une vidéo dédiée, on parlera de tout ça. Mais dans l'état, je peux vous montrer du contenu avec le nouveau The One Ultimate, ou l'ancien, c'est la même. Au niveau du personnage, c'est tout pareil. A part peut-être les skins qui changent, et les compétences. Mais au niveau du modèle 3D, ça reste le même. Bon, ne partez pas tout de suite, la vidéo, vous voyez, elle ne s'arrête pas là. Je me suis dit que ça pouvait être une occasion, si mine de rien, d'aller voir ce que The One Ultimate donne, quelques jours avant le 5e anniversaire sur la version globale, voir ce que le perso peut nous proposer, est-ce qu'il est encore viable ou pas, est-ce qu'on avait réellement besoin d'un nouvel Escanor, et ce que ça peut donner, bien évidemment, on vous en doutez. C'est pour ça qu'on va aujourd'hui tester le petit Escanor à l'ancienne, comme toutes les teams où on a eu une sortie d'Escanor avec un Gozer viable, c'est le Rank-Up Double Escanor. On va aller voir si c'est encore un combo viable, sachant que, ben là, comme vous pouvez le voir, on a Gozer qui donne des stats, Merlin qui donne des stats, on a The One qui a le Rock Sealing, qui est très très intéressant, et on a Bélu aussi, qui peut réduire les stats défensives pour les alliés de Seven Edithings, à chaque fois qu'ils vont utiliser une compétence, avec les graines de la fin, qu'il va appliquer notamment. Donc en soi, le showcase, c'est pas juste du pur mensonge, ça nous permet aussi, nous, de faire un dernier hommage, une dernière conclusion, sur The One Ultimate, qui, certes, on sait qu'il n'est pas réellement finito, le perso est toujours jouable en GVG, il aura sûrement une relique, ce genre de choses, mais dans l'état, il va se faire remplacer par une, pour le coup, littéralement, meilleure version de lui-même, vu que le modèle 3D, c'est le même, il a juste des skins différents, et des compétences différentes. Donc voilà. Je vous propose qu'on y aille tout de suite, on est en PVP stuff, bien évidemment, je vous propose qu'on ne perd pas plus de temps, 528 KCC, on va sûrement croiser beaucoup de bottes, mais ça nous permettra vraiment au moins de nous concentrer sur le frérot escanor. Donc, pour rappel, escanor, le Bogocito, qu'est-ce qu'il propose ? C'est un perso, littéralement, qui va tanker, après sa mort, avec une immortalité de 4 flammes. C'est-à-dire que, dépendamment de son niveau de spé, il va avoir des flammes qui vont s'appliquer, et en gros, il a 4 flammes, et à chaque fois qu'on le touche, il perd une flamme, à chaque fois qu'il utilise une compétence, il perd une flamme, et ses stats offensives sont augmentées aussi quand il est mort, mais en attendant, ce qu'il fait, c'est qu'on ne peut pas lui réduire ses stats, et tous les tours, il va gagner aussi des dégâts infligés par compétence utilisée, et tous les tours, il augmente toutes ses stats de 4%. Bref, ici, comme je vous l'ai dit, on va rank up, on va essayer de tuer le petit Naofumi, et c'est parti. Je lui ai mis la petite tenue GVG, bien évidemment, vous vous en doutez, là, on flex un peu, je vous ai dit qu'on allait faire des petites vidéos avec le tenue GVG, et donc, ça me permet aussi de voir ce que ça donne sur le perso, et déjà là, 300k, c'est très très raisonnable. Et une chose est sûre, c'est que la tenue GVG lui va à merveille, bien évidemment, on peut voir qu'il ressemble à un véritable dieu, à un Apollon, et je suis quand même assez impressionné de ce que je viens de voir, la belle patate qu'il a mis, quand il met des crites, il peut encore très très bien faire le taf, et dites-vous là, qu'il n'avait pas encore ses dégâts infligés qui étaient augmentés, c'était encore assez tranquille à ce niveau-là, on va dire, donc plutôt satisfait, très clairement, c'était une belle surprise, bon, au niveau du tank, c'est assez bancal, bien évidemment, mais rappelez-vous que le but de ce escadar, encore une fois, c'est pas forcément de tanker non plus, il est juste là pour cogner, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'en soi, l'Arthur, je ne m'inquiète pas, il faudrait plutôt se débarrasser des autres persos qui sont autour, surtout ban, par exemple, qui apportent de la réduction, et ça nous permet toujours de voir un peu les dégâts, il n'est pas TA, donc je pourrais encore gratter un cas CC, il est en attaque des CC, mais une chose est sûre, c'est qu'il tape une dernière très 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 fort, voilà, comme vous pouvez le voir, 300k, avec une level 2, full crit, le perso propose des choses intéressantes en 7ème des Lee Sins, donc, la question se pose, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on avait réellement besoin d'un nouveau escanor, est-ce que c'était la priorité à la focus, j'ai envie de vous dire, ils font un peu ce qu'ils veulent, on a bien un milieu tous les un an, donc, est-ce que c'est dérangeant, pas forcément, la seule chose qui peut être dérangeante, entre guillemets, c'est le fait que, le nouvel escanor, voilà, il ressemble très près à l'ancien, regardez la gueule de celui-ci, c'est le même que l'autre, il a juste pas l'entrée en scène avec petit escanor qui sert la main de Maël, même par ça, c'est exactement le même, alors que Melodaz, il a toujours su se renouveler pour l'instant, d'année en année, on a sur quoi une forme différente, donc, voilà, on peut pas dire que c'était pareil, dans ce cas-ci, pour escanor, donc ça soulève une vraie question, je suppose, qu'on évoquera sûrement en vidéo, j'ai déjà une petite idée de vidéo qui est prévue à cet effet-là, mais voilà, et on peut voir que même avec Arthur qui en gigaboost, on met du 200k, ce qui est vraiment pas dégueu, avec le perso, mais voilà, ça me donne des idées de vidéos pour parler de tout ça, bien évidemment, parce que, encore une fois, est-ce que l'avenir de Grand Cross va se tourner là-dessus, des entrées en scène, de la réédition de perso, il y a bien un moment où le recyclage va devoir arriver, et je dis pas que le nouvel escanor est une mauvaise chose, loin de là, je dis juste que il y a quand même des petites questions à se poser à ce niveau-là, et sur ce que le jeu peut nous apporter aussi à ce niveau-là. Bref, on va renchaîner maintenant sur un petit combat, en tout cas très très satisfait de ce que j'ai vu pour le moment, dites-vous bien que le perso a pas de relique. Donc là, c'est vraiment du DPS brut, après on n'était pas non plus sur une des types les plus tankies, si on part sur une démon avec de la Gelda en face, ça va déjà être un peu plus compliqué, mais quand même assez satisfait de ce qu'on a pu en tirer du perso, c'était pas dégueu, on va pas se mentir, donc c'était très très cool, et surtout la tenue GVG, mais qui, mais quelle pépite, mais quelle pépite s'il vous plaît, il est somptueux, j'ai envie de vous dire, il est magistral. Alors, une petite team suicide, alors on n'est pas chez les gaulons ici, donc j'ai envie de vous dire, on va gentiment ranker pescanor, et on va même, vous savez quoi ? On va juste chercher à rank up notre main. Donc on va faire ça comme ça, comme ça, et comme ça. Comme ça, on va rank up notre main avec Gozer, tout simplement. Il n'y avait pas de boucle d'esquive, ok, je suppose que c'est un petit bot, de toute façon. Et quand même, 113k, plus le rebond de 115k, c'est pas dégueu, sachant que, il y avait la petite albedo qui avait de la réduction, tout simplement, grâce à son passif, tour 1. Donc ici, on est très clairement face à un bot. On va voir ce qu'on va prendre un peu sur Escanor. Là, par contre, au niveau des patates, on prend bien dans les dents, on va pas se mentir. Bon, Gozer qui est pas mort, ça va nous permettre de rank up, ce qui est très très bon pour nous. Et ici, bah écoutez, on va aller chercher littéralement la level 3 et on va la viser elle parce que malheureusement, si Ellie meurt, elle va se manger sa spé et on va juste dépop. Donc on va faire ça comme ça. Mais, ce qu'il faut pas oublier avec Escanor's Doine Ultimate premier du nom, c'est que même s'il meurt, comme je vous l'ai dit, il a ses flammes. Et ses flammes, notamment son AOE, quand vous l'utilisez alors que vous êtes mort, c'est simple, son AOE, c'est au moins vous avez des HP, au plus vous allez taper fort. Avec les stats offensives cumulées offertes par la mort d'Escanor lorsqu'il est sous flammes, il y a quand même moyen de faire des trucs assez intéressants, donc ça c'est très 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 cool. Et ici, d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va aller chercher à faire, on va claquer cette AOE. De toute façon, ici je pense que Gozer, on va vite le voir partir sur Namek. Voilà, et Escanor est mort aussi. et ça c'est très très cool parce que comme je vous l'ai dit, il y a moyen d'aller chercher des trucs assez sympathiques. Donc, on va aller endommager le bug en face avec Melio et on va taper un peu avec Escanor et vous allez voir que mine de rien, il peut cogner quand il est sous flamme. Bon, Melio déjà qui a tué la Phytoria en face. Là, level 3 sur Albedo, par contre, ça c'est une grosse vainerie. mais, voilà, 952K, juste parce que le perso quand il meurt, il tape giga fort. Il y a moyen de lâcher des lingres et ça, ça fait plaisir. On fera une petite conclusion à la fin, mais pour un showcase final, ça fait depuis longtemps que je n'ai pas joué Scanners of an Ultimate, je ne vais pas vous mentir, les seuls moments quand je le joue, c'est en GVG et il ne se joue clairement pas de la même manière. ça fait quand même un peu bizarre de l'avoir tapé ici en PVP. Surtout que regardez bien, avec une level 1, il met du 220K sur un Anashi qui est 1, donc il a 10% de réduction sur les dégâts finaux. Je veux dire, Melio a fait la même chose avec une level 3. Il n'était pas sous magie toute création, certes, mais pour l'instant, c'est la même chose. Bon, j'aimerais bien aller choper pourquoi pas un petit win in screen du S-K9, ce serait assez sympathique du coup, on va retourner faire une petite dernière game, mais franchement, agréablement surpris. Je ne vais pas mentir, très, très belle bite. Les Scanner pour le moment, très, 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 très sympa. DPS propre. Bon, le seul problème qu'il a, c'est que dans l'état, ses chanscrits sont un peu moisis, on ne va pas se mentir, on a vu ça sur le T1, c'était pas ouf. Donc, il faudrait très clairement, s'il est bientôt amené à avoir une relique, lui donner des chanscrits parce que pour l'instant, ce n'est pas ça. Et, on affronte Akuma Notsuki. Bah, tiens, tiens, tiens. Ce ne serait pas les anciens copains. C'est très rigolo, très, très rigolo. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est, vous vous en doutez, on va aller chercher à cogner le petit Estarossa. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la level 3 de TOU pour après. On va juste le rank up. On va voir ce que ça peut donner avec le doigt au cas où il y a une esquive en face. pas d'esquive. Déjà, Melio qui met 211k dans le plus grand déclin sur Estarossa. Estarossa, au niveau de la résistance crit, ce n'est pas ouf. Donc, on va pouvoir bien le crit. Et voilà, on voit la différence entre les crit et les non-crit de TOU. Il a quand même tapé à 100k et les non-crit étaient à 60k. Donc, c'est quand même un perso qui, même dans l'état actuel, tabasse fortement. Ce qui montre à quel point il est inconditionnel, j'ai envie de vous dire. C'est une machine malgré le fait qu'il est sorti il y a un an et demi. Vraiment, le perso, il est quand même entre guillemets assez vieux à ce niveau-là. Donc, on ne peut que lui dire bel bito. Bon, ici, on va essayer de détruire le Melio en face vu qu'il va un peu nous casser les bonbons. Donc, bah écoutez, on va, je pense qu'on va aller chercher l'aspect de TOU. On va aller chercher l'aspect de TOU histoire de s'amuser. un peu. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. On va même, en fait, on va tout balancer. YOLO, on y va. Donc là, il faut se dire que Meliodas, il a une très très grosse death crit. En plus, il a mieux les mono-cibles. Notamment, grâce à son passif lié à sa spé. Mais là, level 3, il ne va pas la kiffer, je pense. Ouh, voilà, 1 million de dégâts quasiment. Bah là, il a fait un taff monstrueux. Et on va pouvoir même spé avec lui. Et j'ai envie de vous dire carrément, carrément les gars, je coupe ma cam. Carrément, j'ai tellement envie de le voir que je coupe ma cam. Là, bah, j'ai pas les mots, les gars. On va essayer de diminuer un peu les stats défensives avec le petit gauzeur et puis on va balancer l'aspect et c'est parti pour le poulet. Ça va être magnifique. Après ça, on pourra faire la petite conclusion mais que dire à part que c'est magnifique. Le petit dos. Bam ! Un million de dégâts. Et le winning screen qui est juste magnifique. magnifique. Bon, je vous propose qu'on passe à la conclusion du perso. Que dire à part que si on check son DPS, dans l'état, il est encore jouable. C'est encore un très très bon DPS. On peut remercier Gozer qui a un excellent support grâce à son rank up mais Melio aussi qui réduit les stats défensives. Donc, très clairement, dans l'état, les alliés qu'il a obtenus restent très puissants et même lui restent très puissants. La seule problématique qu'on peut lui souligner, vous avez vu, c'est Satan qui naissent. qui est assez problématique mais bon, son intérêt premier c'est quand même de mourir afin de taper encore plus fort sous flamme. Mais aussi, ses chances de crit sont assez moindres. Et pour un perso qui est sorti il y a un an et demi, mine de rien, la conclusion est plutôt positive. Le perso est très très puissant encore actuellement. Je ne pense pas que c'est un gamebreaker dans la bêta, surtout qu'on a affronté beaucoup de bots mais on avait quand même pas mal de CC avec la team. 428k CC, ça reste très correct dans l'état. Bon, avec le nouvel Escanor, on gagne littéralement 11k CC de plus donc on peut atteindre facilement les 440k CC. Après, bon, le nouveau Escanor il sera sûrement joué en HP DEF. Ici, il était quand même en attaque des CC. si je lui mets son PV DEF max et qu'on regarde, ben voilà, il y a 6k CC qui sont rajoutés par rapport au nouvel Escanor. Si on part du principe que ce Escanor est TR, on a juste à rajouter un KCC de plus. Donc, ça fait de lui quand même un personnage encore très très intéressant. Et est-ce que ça valait la peine de ressortir une nouvelle version d'Escanor ? J'ai envie de vous dire, écoutez, comme je vous l'ai dit au début, on a quand même une version de Meliodas par an et on sait que les deux perts qui vendent le plus, ce sont Meliodas et Escanor. Et pour les 5 ans, pour marquer les 50 grandes crosses, c'est quand même assez logique de nous sortir un perso qui est hype vu que Meliodas est sorti il n'y a pas longtemps et qu'ils n'allaient pas nous ressortir une nouvelle version de Ban alors qu'on en a eu une il y a un an et une nouvelle version d'Elisabeth alors qu'on en a eu une il y a 6 mois. On va aller s'orienter vers un autre perso hype et Escanor était sûrement le choix le plus judicieux. Maintenant, est-ce que ça a été fait de la meilleure des manières ? Je pense qu'on en débattra dans une prochaine vidéo. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le petit troll au début bien évidemment mais j'espère que vous serez resté jusqu'à la fin parce que mine de rien on en aura vu des choses intéressantes. Nous on se retrouve bien évidemment mardi pour invoquer sur Escanor pour faire les premiers showcases et surtout pour le live invocation abonné mais ça j'en parlerai plus en détail dans une vidéo qui devrait sortir après celle-ci. Et en attendant les gars n'oubliez pas de vous abonner c'est le même moyen de me soutenir lâchez votre meilleure pause bleue et en attendant je vous dis à dans de prochaines vidéos c'était Fruzzi pour vous servir tchuss et en attendant les gars et en attendant les gars je vous dis à dans